et les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui je fais une petite vidéo où je vais faire un petit test on veut dire que j'ai regardé des vidéos youtube sur les beauty blender donc ces petites choses qui nous servent à nous maquiller et en fait il y en a certaines qui l'ont découpé et en les découpant elles ont trouvé des choses assez dégueulasses genre des asticots genre des trucs comme ça parce que suivant la date à laquelle elles l'ont acheté et suivant combien de temps elles ont utilisé il y a eu des choses qui se sont développées à l'intérieur et du coup ça m'a tellement fait flipper que j'en ai que deux ça m'a tellement fait flipper que j'en ai commandé des nouveaux parce que je veux plus utiliser et je vais tourner la vidéo pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur donc du coup je vais les découper et je vais regarder ce qu'il y a dedans j'ai vraiment très très peur donc je vais tester tout de suite je teste celui-là d'abord mais j'ai vraiment si je trouve quelque chose si je trouve un truc je meurs comment comme ça je coupe en deux une fois déjà j'espère ne rien trouver je vous promets j'espère que je trouverai rien bon le voici découpé et donc de ce côté on n'a rien donc en fait on a ça on a toute la partie extérieure qui est sale du coup qui est un bébé de fond de teint il a l'air d'avoir rien du tout mais de ce côté il y a un truc ça me perturbe je suis pas toute seule j'aime que tout avec moi alors je vous montre déjà la caméra si tu te montre donc vous voyez il ya un truc là au milieu je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est c'est peut-être un résidu de fond de teint je sais pas ça parle vivant en tout cas y'a rien de ouf dans celui-là t'as trouvé quelque chose il y a des poils dans le beauty blender je sais pas si ça va se voir du coup mais il y a un poil ah vous voyez là il y a un poil vous voyez ici il y a un poil c'est chelou hein c'est vraiment chelou bon y'a rien dans le premier maintenant on va passer au plus vieux donc dans le deuxième y'a rien non plus franchement j'ai eu peur mais j'en ai quand même comme on était nouveau parce que ce truc m'a fait flipper ce truc m'a fait vraiment très très flipper alors elle elle cherche elle le décortique pour voir ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'elle veut trouver quelque chose du coup du coup regarde on va on va regarde je fais des petits ah c'est trop top en fait avec ça on peut faire les qu'ils font là en ce moment sur les sur les crayons et ils taillent des trucs comme ça en pente et ils mettent ça dans un tampon et ils font hein pour la liner ouais pour la liner bah bah on va réutiliser ça du coup je vais les garder pour une vidéo bref je suis contente y'a juste ce truc là qui me perturbe je sais pas ce que c'est mais y'a rien dedans donc ça va donc elle l'a décortiqué hein pour être sûre qu'il y a rien y'a rien y'a rien du tout c'est bon je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment flippé et certaines qui ont trouvé des asticots ça m'a un peu dégoûté alors du coup j'ai vraiment vraiment eu peur bref voilà donc du coup y'a rien donc c'est bon j'ai stressé pour rien c'est bon mais c'est pas grave je vais en recevoir des nouveaux quand même voilà du coup j'ai fini pour ce petit truc je sais pas comment appeler ça hein et du coup bah je vais vous laisser je vous souhaite une agréable journée soirée matinée bye bye tout le monde oh 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 oh